Une patiente vient me voir en séance individuelle et me dit voilà, j'ai vraiment besoin de m'ancrer et je n'y arrive pas. Cette femme en fait est particulièrement spirituelle, elle a un certain âge, elle devait avoir 67 ans. Et en même temps, c'est une femme qui est bouddhiste, qui a une pratique très, on va dire, très ancrée. Et elle me dit voilà, je ne sais pas comment faire, je suis perdue dans mon enseignement, j'ai vraiment besoin de m'ancrer, j'ai besoin de vraiment, je ne me sens pas heureuse pour autant en fait. Et elle est toujours dans cette quête de cette paix, de cette paix, je veux être en paix, je veux être heureuse et pleine à l'intérieur de moi. Donc si vous aussi vous vous retrouvez dans ce que je dis là, si vous aussi vous avez envie de vous ancrer ou dites moi j'ai envie de retrouver cette paix au point de moi, je pense que cette vidéo elle est pour vous, donc je vous invite à regarder jusqu'à la fin parce que je vais vous proposer des solutions. Je suis Hermelle Simine, je suis thérapeutique coach dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Et dans mon accompagnement, j'introduis effectivement une approche qui est à la fois spirituelle, à la fois, je suis très cartésienne, mais c'est aussi une approche qui est à la fois quantique, j'introduis la neurosciences. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça donne un plan complet et assez global de ce qui se passe. Donc ce qui me permet d'accompagner des personnes aussi très spirituelles. Donc si vous êtes aussi dans cette situation comme cette personne et que vous avez envie de vous ancrer véritablement, moi je vous prépose une solution la plus simple, c'est clair. Mais la question qui se pose c'est qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas ancré ? Dans le cas de personnes qui sont très spirituelles, ce qui fait que vous n'êtes pas ancré si c'est le cas pour vous. C'est que quelque part, trop de spiritualité tue la spiritualité. C'est que quelque part, vous pensez que le bonheur est ailleurs. Vous pensez que le bonheur est dans la méditation. Quand vous êtes dans un état où vous quittez le ici et maintenant. Intéressant si vous avez le sentiment que la spiritualité, elle est dans votre pratique. Et à l'instant où la façon dont vous vivez votre spiritualité est plutôt dans votre pratique spirituelle, c'est là que ça pose problème. Et donc pour cette personne et si c'est également pour vous, voilà la solution que je vous propose. Vous avez besoin de reconsidérer vraiment la notion de la spiritualité. Et la spiritualité c'est la vie, c'est vivre la vie, vivre votre quotidien. Vous êtes incarné ici dans ce monde pour vivre cette vie. Il n'y a rien à fuir. Si votre pratique est que je suis beaucoup mieux dans ma méditation que dans mon quotidien, c'est qu'il y a un problème. Votre vie est la matière qui vous a été offert pour vivre votre spiritualité. Donc c'est au quotidien, dans les événements de votre vie, que la spiritualité a besoin de se vivre. Donc la paix est là dans toutes choses, dans les situations de votre vie. Tout est là pour vous inviter à toucher cet espace qui dit « Waouh ! » « Je me sens en inconfort parce qu'il y a un espace de moi où la paix n'existe pas. » Et à partir de là, par ricochet, vous avez conscience que vous avez besoin d'aller rentrer dans cet espace-là pour y mettre de la lumière et pour que la paix soit, pour aller déprogrammer, ce qui fait que la paix n'y est pas. D'accord ? Donc ça c'est vraiment une chose. Donc la façon la plus simple vraiment de s'ancrer, de revenir ici maintenant, c'est d'écouter vos besoins profonds ici et maintenant. C'est d'être là dans ce qui se vit, dans votre vie, ici et maintenant et tout simplement. Et ça c'est la façon la plus simple, la plus simple et la plus puissante pour s'ancrer. D'accord ? Donc vous pouvez faire des médités pour toucher la terre, pour faire tout ce que tu veux. Pourquoi pas ? Tout ce que vous voulez, pardon. Pourquoi pas ? Mais ça ne vous exempte pas de vivre votre vie. Donc quand on revient et qu'on embrasse sa vie pleinement et totalement, vous vous ancrez tout simplement et de manière puissante. Donc j'espère que cet élément vraiment vous a aidé. Je vous invite à vous ouvrir à votre vie, à ce qui est là. Et si vous avez envie d'être accompagné dans ce sens parce que vous êtes confronté à des situations vraiment difficiles et que vous vous sentez là, la paix n'existe pas, effectivement il y a la possibilité de déprogrammer ça en séance individuelle. Donc je serai ravie de vous accueillir dans mon cabinet ou assez à distance par Skype. Voilà. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker déjà, à mettre un commentaire si vous voulez, pour me dire si c'est vraiment, si ça vous a plu ou si vous avez des questions. Et aussi à la partager. Sentez-vous libre de le faire. Allez-y sur mon site internet si vous voulez. Il y a aussi des formations en ligne qui sont là, tout est là. Il y a pas mal d'informations qui pourront aussi vous aider dans ce sens. www.armel-timine.com Je vous remercie et je vous dis à très vite. Au revoir. Le cierre jeросinte. Je vous remercie. Au revoir.